Mouvement, n'est-ce pas, Manuel Bompard ? Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous en direct depuis l'Assemblée nationale, député LFI des Bouches-du-Rhône. Je dis LFI soutient la CGT, a priori je ne dis pas de bêtises. Quelle est votre réaction à la réquisition annoncée aujourd'hui par Elisabeth Borne ? Non mais bien évidemment que la France Insoumise soutient les revendications qui sont celles des salariés de ces entreprises qui ont engagé un mouvement de grève depuis maintenant plusieurs semaines pour obtenir des revalorisations salariales qui sont légitimes et d'autant plus légitimes que les groupes dont nous parlons ont réalisé cette année des bénéfices et des profits qui sont des profits extraordinaires. Donc oui, nous les soutenons et nous considérons que la réquisition qui a été décidée par Mme Borne est une manière d'attaquer le droit de grève, qui est un droit qui est garanti par la Constitution et qui est une manière d'aider l'entreprise totale qui a déjà généré des profits extraordinaires à ne pas partager une partie de ses profits en revalorisation salariale pour ses salariés. Et donc le gouvernement, plutôt que d'aider Total à protéger ses profits, il devrait taper du poing sur la table et demander maintenant à ce que dans les plus brefs délais une réunion des négociations soit organisée pour qu'enfin Total accepte d'ouvrir des négociations salariales et d'accorder les revalorisations salariales qui sont méritées par les salariés de ces entreprises. Mais M. Bompard, c'est la méthode qui interroge. Si vous soutenez la CGT, ça veut dire, on en déduit que vous soutenez le blocage également. Mais écoutez, d'abord je ne soutiens pas la CGT en particulier, je soutiens les salariés en question, les salariés de ces raffineries qui sont effectivement soutenus par des organisations syndicales dont la CGT. Premièrement. Deuxièmement, j'entends depuis cet après-midi le terme de grève préventive. Mais il ne faut pas raconter une histoire. La vérité c'est que depuis trois semaines, les salariés se sont engagés dans un mouvement de grève parce que vous avez des directions des entreprises qui refusaient d'ouvrir des négociations salariales. Et il y a seulement depuis dimanche que l'entreprise Total a dit on veut bien accepter de discuter. Alors jusque-là, elle disait il n'y aura pas de discussion avant le 15 novembre prochain. Mais sauf erreur de ma part, quand le patron de Total a décidé d'augmenter son propre salaire de plus de 50%, il n'a pas dit on va en reparler le 15 novembre. Il a décidé de le faire tout de suite. Et donc oui, effectivement, quand une entreprise refuse de discuter, refuse de négocier, il est normal que les salariés utilisent les outils qui sont à leur disposition pour obtenir cette négociation et obtenir cette revalorisation. Et les outils qui sont à leur disposition, c'est la grève. Voilà, tout simplement. Et bien évidemment que la responsabilité de la situation de blocage dans laquelle on est aujourd'hui, elle incombe à la responsabilité de ces entreprises. Mais encore une fois, la question, monsieur Bompard, c'est la méthode, c'est également ces informations que nous donne Total hier. Alors vous allez peut-être vouloir les démentir, mais Total nous dit que les salariés de la raffinée touchent après intéressement environ 5000 euros brut en moyenne, ce qui n'est évidemment pas désastreux au regard de ce que touche la moyenne des Français. J'ai envie de vous mentionner également le tweet de votre collègue Louis Boyard aujourd'hui. Et je vais vous laisser répondre évidemment. Louis Boyard, votre collègue à l'Assemblée, qui dit « Elisabeth Borne vient d'annoncer la réquisition des grévistes des raffineries après avoir mutilé des gilets jaunes, tabassé des lycéens. Ils interdisent la grève. Tout ça pourquoi ? Protéger les multinationales de la pétrochimie qui se gavent de super profits. » Le problème, monsieur le député, c'est que cette grève, elle est très corporatiste et elle met à mal d'autres travailleurs précaires. C'est en cela qu'on peut la trouver très injuste, non ? Non. Alors, non. En fait, là, vous êtes en train d'exprimer un point de vue. Premièrement, je vais vous dire, vous relayez les informations du groupe Total sans à aucun moment faire un travail de vérification. Et donc oui, je vous le dis, et ce n'est pas seulement j'ai envie de vous les contester, c'est que les chiffres qui ont été donnés par l'entreprise Total en ce qui concerne les rémunérations des travailleurs de ces raffineries sont des chiffres faux. Et je vous invite à consulter maintenant les conventions collectives, les fiches de paye de ces salariés. On peut les retrouver sur les réseaux sociaux et vous verrez que les chiffres qui ont été annoncés par le groupe Total sont faux. Et donc faites votre travail de ce point de vue-là de vérification des éléments qui sont avancés par le groupe Total. Pour le reste, oui, j'assume de dire que le gouvernement, dans cette situation, préfère protéger les super-profits de ces multinationales plutôt que de demander à ce que le groupe ouvre enfin des négociations pour accorder des revalorisations salarielles qui sont légitimes et qui sont méritées pour les salariés de ces entreprises. Et si aujourd'hui, il y a une difficulté pour des Françaises et des Français de remplir leur voiture de carburant, personne ne la conteste. Mais il est trop facile de dire que la responsabilité en incombe aux salariés de ces raffineries. La responsabilité, elle en incombe à la direction des groupes pétroliers en question qui refusent d'ouvrir des négociations et qui veulent garder les super-profits pour la rémunération des actionnaires ou pour la rémunération des patrons de ces entreprises et à aucun moment accorder les revalorisations salariales qui sont méritées par les salariés de ces entreprises. Voilà ce que j'ai à vous dire. Bien évidemment, je ne conteste pas la difficulté pour les Françaises et les Français qui sont confrontés à cette situation. Mais c'est trop facile d'en faire porter la responsabilité aux salariés des raffineries. La responsabilité, c'est celle de la direction des groupes et en particulier du groupe Total. Juste un dernier mot, Eric Derit-Maten qui était avec nous en plateau pour une petite précision. C'est vrai que le salaire qui a été donné de 5 000 euros brut par mois, ça comprenait des primes et c'était du brut. Donc vous arrivez à 4 000 et quelques. Et puis il faut voir que ça concerne... Et ça concernait tous les salariés également. C'est pas que ça concernait les opérateurs de raffinerie qui est un poste à responsabilité. C'est déjà un cadre. Et donc c'est lui qui va transformer le fuel, le kérosène, l'essence. Vous voyez, c'est quand même un rôle très important. En fait, ce que j'ai retenu des chiffres officiels, c'est qu'un agent de maîtrise, il est à 2 120 euros brut. Voilà, c'est le chiffre qui a été donné. Vous voyez qu'on n'a pas raconté n'importe quoi. Et puis... Exactement. C'est ça. Et puis en gros, je crois que c'est 25 000 euros le salaire moyen qui a été annoncé. Donc vous voyez, par an, 25 000 euros par an, bien sûr, brut. Donc vous voyez, on rectifie. On essaie de faire notre travail. Voilà, c'était le chiffre de cet opérateur de raffinerie qui était mentionné. Excusez-moi, c'est du simple double quand même. Oui, oui, non mais vous avez raison et c'est pour ça qu'on apporte cette précision en direct. Excusez-moi, mais c'est du simple double. Donc c'est pas seulement de rectifier. Et puis j'ajoute par ailleurs que les salariés dont on parle sont des salariés qui travaillent dans un environnement dans lequel ils respirent des produits chimiques à longueur de journée avec des conséquences sur la santé. C'est un travail qui est un travail difficile. Donc oui, c'est pas illégitime de mon point de vue de demander quand l'entreprise dans laquelle on travaille a réalisé un record historique de bénéfices. Total, c'est 18 milliards de bénéfices sur le premier semestre de l'année 2022. A priori, on est d'accord là-dessus. C'est pas illégitime de demander une revalorisation salariale. Vous avez 100 fois raison, mais je pense également à l'autre versant de cette situation, à des gens, par exemple, qui sont en souffrance et qui pourraient avoir des difficultés à avoir des soins d'un infirmier qui vient les voir en voiture et qui n'aurait pas de carburant, pour ne citer qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc c'est vrai que c'est quand même une situation compliquée de trancher d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, ça me paraît délicat. Je peux juste préciser quelque chose. Quand on parle des 10 milliards de Total qui a été fait au premier semestre, 10 milliards, il ne faut pas oublier qu'en France, Total ne gagne pas beaucoup d'argent. Total ne gagne pas beaucoup d'argent. C'est 10 milliards du premier semestre, c'est international. Il faut quand même le préciser. Je vais remercier Manuel Bompard, député et la fille des Bouches-du-Rhône, d'avoir pris le temps de nous répondre en direct. Au plaisir de vous avoir sur le plateau prochainement. Pourquoi pas, Manuel Bompard ? Merci d'avoir été en direct, en tout cas, sur l'antenne de CNews. Avec plaisir. On marque une pause. On est très en retard. Pardon, nos amis, en régie. Et on se retrouve pour continuer la discussion. La galère continue, vous le voyez, en bas de votre écoute.